Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo sur les masques de diapositives. Si vous avez raté la première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Et sinon je vous souhaite une bonne vidéo. Et juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce que comme vous l'avez vu, on reprend un rythme vraiment sérieux et il y a beaucoup de contenu qui va arriver. Pour résumer rapidement la première vidéo, on a vu qu'est-ce qu'était un masque de diapositives, comment les utiliser, où les trouver et comment les manipuler assez simplement. On a également vu à quoi est-ce qu'ils servaient et on en a conclu qu'ils nous servaient surtout à gagner du temps. Du coup aujourd'hui on va voir comment les utiliser pleinement à travers un exemple concret. Et pour cela je vous propose d'illustrer tout ça à travers un projet concret que Victor et moi on a réalisé. Donc on a fondé une association dans laquelle on organise des ateliers pour que les gens viennent fabriquer leurs produits d'hygiène et d'entretien. Le tout dans une démarche zéro déchet et inscrit dans le développement durable. Et on fabrique également des produits qu'on vend sur internet. Donc je vous mets le site internet de l'association juste ici si ça vous intéresse. Et sinon nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser aux recettes qu'on distribue aux personnes. Donc je vous les affiche là à l'écran. Donc voilà le modèle des recettes. Et du coup comme vous pouvez le voir le design est assez sympa. Et on va essayer de recréer exactement ces recettes avec les mêmes variantes de couleurs. En créant un design de fond et dans lesquels on va modifier seulement le contenu. Donc c'est à dire faire varier d'une recette à l'autre le contenu. Donc par exemple là on a le déodorant, le shampoing etc. Pour y arriver on va devoir créer donc des masques dans lesquels on va insérer des logos, des encarts spécialisés, des icônes, des cadres. Enfin vous allez voir c'est vraiment pas très compliqué et ça change la vie. Bref assez parlé on va passer sur le logiciel PowerPoint ensemble et on va voir tout ça. Du coup on se retrouve sur PowerPoint. Et là vous allez voir à votre écran on va vite faire regarder ensemble les recettes. On a la première qu'on vous avait montrée, celle-ci puis celle-ci. Donc on va essayer de reproduire d'abord le masque et ensuite de les personnaliser rapidement. De toute façon l'intérêt n'est pas le contenu, c'est vraiment la mise en forme. Donc pour ça on va directement aller dans les masques de diapositive, je vous apprends rien. Donc on va dans affichage, masque de diapositive et là on se retrouve sur nos masques. Donc comme on peut le voir ici il y a toutes les diapositives. Et nous celle qui nous intéresse c'est les trois dernières. Donc c'est les trois dispositions qu'on a créées. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va insérer une disposition pour essayer de la reproduire du mieux possible. Donc on va sur insérer une disposition juste ici. Et on va la mettre juste là, voilà. Donc nous on ne veut pas de pied de page. Donc on va tout supprimer en bas, on n'en a pas besoin. Et même ce titre là on va l'enlever comme ça on part d'une diapo vraiment vierge. Alors tout d'abord comment avoir des diapositives qui sont de la taille d'une feuille A4 ? Parce que nous notre but au final c'était d'imprimer ces recettes et on voulait que le format soit au format A4. Donc pour ça il faut sortir du mode masque ici, aller dans conception, taille des diapositives, taille de diapositives personnalisées. Et donc ici en fait vous allez pouvoir choisir le format de votre diapositive. Donc nous on a choisi le format A4 au format portrait et pas paysage du coup pour que ça s'affiche dans ce sens. Donc voilà ça c'était juste le point sur le format des diapositives. On retourne dans le mode masque et donc maintenant on se retrouve avec notre disposition juste ici. Alors ce qu'on va commencer par faire c'est insérer le cadre qu'on a juste ici et le contour comme ça. Donc pour ce faire on va aller dans l'insertion, forme. Donc voilà là on se retrouve avec notre cadre. Maintenant ce qu'on va commencer par faire au niveau du titre et du sous-titre c'est qu'on va insérer les encarts personnalisés ici. Donc pour ça on va dans insérer un espace réservé, contenu. Et là on insère une zone de texte, on supprime tout le contenu, donc on fait CTRL A, supprimer. Du coup ce qu'on va écrire dedans va donner des indications lorsqu'on sera en dehors du mode masque afin de savoir ce qu'on est censé écrire dedans. Donc là dedans on est censé mettre le titre. On peut d'ores et déjà régler la police par exemple. Donc on va l'augmenter et on va mettre la police qu'on avait utilisée. Donc voilà, là déjà on a notre encart pour le titre. Ensuite on va créer l'encart pour le sous-titre. Donc on va faire la même chose, on va copier-coller celui-là, on va le mettre en dessous. Et dedans on va écrire sous-titre. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir insérer le logo juste ici. Bon alors, pour faire un peu plus original que d'habitude, on va prendre le logo de la chaîne. On prend le logo. Comme la dernière fois on va le rogner. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire pour la partie supérieure, il va falloir insérer dans le petit coin là, l'espèce de triangle comme ça. Donc encore une fois rien de compliqué, on le crée. Et voilà, donc on a à peu près la même chose. Alors ici l'effet d'ombre qu'on a rajouté ici en fait, c'est, si vous regardez bien, c'est un petit trait avec une ombre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la copier-coller. On ne va pas avoir le temps de la recréer complètement. On vient la placer ici. Et voilà, maintenant ici on va pouvoir insérer l'encart recette numéro quelque chose, donc pareil, on fait copier-coller d'une zone de texte, on la prend, on la met. Alors maintenant on va s'attaquer au reste du masque, donc c'est-à-dire toute cette partie. Donc comme vous l'avez vu ici, c'est des zones de texte avec un fond gris et un petit logo par-dessus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le fond gris avec la zone de texte dessus qu'on pourra ensuite dupliquer pour chaque encart. Donc on va le copier-coller pour avoir un modèle. On va dans insertion, forme, on crée un rectangle. Donc voilà, là on a placé nos cinq encarts. Maintenant on va pouvoir mettre les zones de texte. Donc pareil, on en récupère une ici. On réduit la taille du texte. On met le contenu dedans, donc l'extérieur de l'ingrédient. Ici c'était ustensile. Là on a étape de fabrication. Puis précaution d'emploi. Et enfin, le saviez-vous ? Et voilà. Donc là on a créé toutes les zones de texte. Maintenant on va pouvoir insérer les icônes. Donc là, alors cette fois-ci par contre, on va les copier-coller directement. Parce qu'on ne va pas avoir le temps d'aller tous les chercher. Surtout qu'il y en a qu'on a créé de toutes pièces. Donc on vient les placer. Et voilà, donc on a créé toute la structure. Maintenant on n'a plus qu'à rajouter les zones de texte. Donc c'est-à-dire celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Avec les petites barres en pointillé ici. Donc on va d'ailleurs commencer par les petites barres en pointillé. Donc là c'est pas compliqué. On va dans insertion, forme. On prend une barre comme ça. Donc on va venir la placer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre le contour de la même couleur que le reste. Ici, on va venir augmenter son épaisseur. Donc on va prendre par exemple cette épaisseur-là. Et on va lui changer. Donc ici, on va mettre un tiret. Donc comme ceci. Et voilà, rien de plus compliqué. On la copie-colle. On la ramette juste ici. On réduit sa hauteur. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les zones de texte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez compris comment on fait. On va les copier-coller. De toute façon, peu importe le contenu. Donc voilà. Maintenant qu'on a inséré les zones de texte, on va sortir du mode masque. Et on va voir ce que ça donne. Donc ici, on a nos trois anciennes recettes. On insère une nouvelle diapositive. Et on prend celle-ci. Donc on ne l'avait pas nommée. Et du coup, on se retrouve avec le contenu qui est comme ça. Et du coup, vous voyez. En fait, ça nous permet de savoir ce qu'on doit écrire dedans. Mais une fois qu'on est dedans, on peut réécrire autre chose. Donc en fait, c'est juste une indication. Ce n'est pas du texte qui reste figé. Maintenant, on va retourner dans le mode masque de diapositive. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire changer la couleur d'un masque à l'autre. Donc on va prendre celui-ci. On va le dupliquer deux fois. On va sur celui-ci. On sélectionne chaque élément de couleur. Donc c'est-à-dire ce cadre-là, ce cadre-là. On lui change la couleur. Donc on va prendre un remplissage bleu, par exemple. On prend aussi les petites barres en pontillé. Voilà. Et ici, on va prendre aussi ça. Et on prend le triangle juste ici, qu'on va remplir d'un bleu un petit peu plus clair. Par exemple, celui-ci. Et celui-là, on va mettre une barre bleue. Voilà. Donc là, on a recréé la même exactement en bleu en quelques secondes. Et on va prendre le troisième, qu'on va faire d'une autre couleur. Et donc voilà, vous avez vu que pour changer la couleur, c'est vraiment très rapide. Donc maintenant, on va ressortir une nouvelle fois du mode masque en l'allant juste ici. Et donc on va encore insérer une nouvelle disposition. Donc là, c'est la version bleue. Et là, on a la version verte. Donc comme vous l'avez vu, ça permet vraiment de créer des designs différents en gagnant énormément de temps. Et en pré-mâchant le travail d'une certaine façon. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à soit remplir les recettes, soit faire les vôtres, soit l'utiliser pour un projet complètement différent. Libre à vous de choisir. Mais là, on a un aperçu vraiment de ce qu'on peut faire avec les masques de diapositive. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On a vraiment essayé de vous expliquer les masques de diapositive de A à Z. On essaiera peut-être de sortir d'autres vidéos où on vous présentera l'utilisation des masques dans un autre contexte. Mais je pense qu'avec ces deux vidéos, vous avez déjà pas mal de choses. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Avant de partir, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À nous dire en commentaire ce qui vous a plu ou pas. À la partager à votre entourage, c'est super important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça permet de vous soutenir. Moi, je vous dis à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. C'était Alex de la chaîne ProLearny.